Bonjour et bienvenue chez Alform dans cette nouvelle vidéo sur la formation SAP Business Objects installation et administration. Dans cette leçon nous allons travailler ensemble sur la manière dont il faut gérer les applications via la CMC, la Central Management Console. Bien évidemment nous avons créé lors des chapitres précédents des groupes et des utilisateurs. Maintenant il faudrait voir comment donner les droits à ces groupes pour qu'ils puissent accéder aux applications et bien avoir des habilitations sur ces applications pour qu'ils puissent les utiliser. Donc pour pouvoir accéder à cette partie d'application, il faudrait se rendre déjà sur l'écran d'accueil de la CMC et puis dans le menu déroulant que vous pouvez voir ici, vous pouvez choisir applications. Vous pouvez également le voir sur le côté droit dans l'onglet gérer et vous trouvez applications. Il faut savoir donc que la zone de gestion d'application de la CMC vous permet de modifier l'apparence et les fonctionnalités d'applications web telles que la CMC et la zone du lancement BI, ou ce qu'on appelle le Launchpad, sans effectuer d'opérations de programmation et elle permet également de modifier l'accès des utilisateurs, des groupes et administrateurs aux applications en modifiant les droits associés à chaque application. Donc je vais accéder à applications et vous allez voir que cette section contient les informations contextuelles des procédures et des instructions concernant la gestion de DVR paramètres. Les applications que vous pouvez voir ici donc contiennent des paramètres qui peuvent être modifiés via la CMC. Donc en ce qui concerne la liste des applications, nous avons des applications d'alerte. Une application analysis et édition pour l'app, une application analysis Office Runtime, application de commentaires, application de recherche de plateforme, authentification ANA, application web BUX, BI Administrator Cockpit, et là on voit qu'il y a la zone de lancement, bien ce qu'on appelle le Launchpad. L'espace de travail BI, la centrale management console, la collaboration, recycle bin application, ou application, configuration du Crystal Report, gestion des promotions, outils de gestion d'architecture mutualisée, l'application d'information Steward, studio d'administration BI, l'ouvrir un document, c'est une application qui nous permet d'ouvrir des documents, vous avez l'outil de la conception d'informations, qui nous permet également de créer des connexions bien des univers, nous avons les services web du type RESTFOL, SAP Business Object Mobile pour les téléphones, on va dire pour les mobiles, parce qu'il n'y a pas que les téléphones, il y a les tablettes également, SAP Analytics Cloud, il y a l'outil de gestion de la traduction, outils de conception d'univers, gestion des versions, différence visuelle, le web intelligence, le service web, et pour finir, nous avons le workflow assistance. Donc concernant la définition des droits utilisateurs sur les applications, Il faudrait savoir que vous pouvez utiliser les droits pour contrôler l'accès des utilisateurs à certaines fonctionnalités des applications. Et la zone d'application de la CMC vous permet d'afficher ou bien d'affecter des utilisateurs ou des groupes principaux à la liste de contrôle d'accès d'une application de visualisation des droits dont dispose chaque utilisateur et groupe principal, et de modifier également les droits d'utilisateurs ou des groupes principaux sur une application. À titre d'exemple, si je choisis ici les droits d'accès sur la CMC par exemple, je vais la chercher, elle est là, la Central Management Console. Je fais un clic droit dessus, je peux faire droit des objets, comme je peux aller sur Action et je trouve droit des objets. Ici, vous pouvez définir les droits sur vos objets de la CMC. vous avez une partie d'extension des traitements. Les paramètres des traitements, où est-ce qu'ils vont être déposés, par exemple, Open Document, ils vont être ici. Les paramètres de la journalisation, pour l'instant, nous ne l'avons pas spécifié. Est-ce que ça va être bas, au moyen, au haut ? Ça, ça permet au fait de suivre d'autres applications web et cela vous permet également, vous devez configurer manuellement le fichier BOTrace.init ce qui n'apparaît pas pour l'instant dans nos chapitres. Il faut savoir que le niveau de la journalisation est très important parce que si vous le définissez sur HOT, ça veut dire que votre journaliste va être vraiment très détaillé et ça occupera beaucoup plus d'espace sur le serveur. Non spécifié, le journal, donc le niveau du journal de suivi est spécifié par d'autres moyens. Généralement, c'est un fichier init, comme je viens de vous dire. Si vous mettez sur aucun, donc il n'y a aucun suivi. Si vous mettez bas, le filtre de journal de suivi autorise les messages d'erreur de journalisation mais tout en en iront, en fait, les messages d'avertissement et d'état. Les messages d'état importants sont journalisés pour des messages de démarrage ou bien d'arrêt d'un composant ou bien pour les messages de requête de début et de fin. Donc, ce niveau n'est pas recommandé pour des besoins de débougage d'ailleurs qui n'est pas recommandé. Vous avez le niveau moyen. dans cette partie, le filtre du journal de suivi est défini pour inclure les messages d'erreur, d'avertissement et la plupart des messages d'état. Les messages d'état moins importants ou très détaillés sont refusés. Ce niveau n'est pas assez détaillé pour les besoins du débougage. attention, le niveau haut, bien élevé, ce niveau du journal de suivi affecte considérablement les ressources du système en augmentant l'utilisation de l'unité centrale et la consommation de l'espace de stockage. C'est très important, c'est pour ça que je vous ai dit à éviter. Maintenant, il faut descendre sur la sécurité de l'utilisateur. Et c'est dans cette partie que nous pouvons rajouter soit un groupe soit des utilisateurs pour l'utilisation de cette application. Donc, par défaut, le groupe tout le monde a le droit d'accéder à la CMC mais le niveau d'accès c'est juste vu. C'est-à-dire il accède comme on a fait tout à l'heure avec le user développeur mais c'est juste pour voir c'est tout. Mais d'ailleurs on ne voit pas les applications on n'a pas la main sur le reste. C'est juste c'était vierge. Maintenant, je peux faire ici ajouter des utilisateurs bien des groupes et je vais choisir par exemple le groupe développeur et je l'affecte. Donc, je vais l'affecter. Maintenant, ici, il me demande de lui donner est-ce que ça va être juste en vue ou bien planifieur bien en visualisé à l'ensemble. Là, par exemple, si je lui donne le contrôle total. Pour cela, je reviens. Je fais annuler pour vous montrer déjà pour que vous puissiez comprendre mieux. Donc, je me déconnecte de la CMC et je vais accéder avec développeur. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. parce qu'actuellement, le développeur fait partie du groupe tout le monde. Ça veut dire qu'il a juste le droit d'avoir une vue sur cette console. Maintenant, je vais lui donner les droits avec le user administrator et je reviendrai me connecter à nouveau avec. très bien. Je reviens donc vers mes applications et je vais aller sur la centrale management console. Droits des objets security de l'utilisateur. Je vais rajouter un groupe développeur dessus et je lui donnerai le contrôle total. Donc là, je lui affecte le contrôle total sur la CMC. Vous avez aussi dans cette partie pour ajouter ou supprimer des droits. Donc là, modifier cet objet, je peux lui donner par exemple les droits. Donc là, par défaut, il est défini sur non spécifié. Appliquer. Je valide donc le niveau d'accès que j'ai donné pour le groupe développeur. Voilà. Donc là, le groupe développeur, je l'ai défini en contrôle total. Je peux également, en revanche, là c'est la liste des utilisateurs. C'était la liste des groupes que je voulais. Donc, je viens retirer donc l'utilisateur développeur 1. Voilà. Et c'est toujours dans cette partie supprimée. Et je vais rajouter donc, c'est le groupe complet que je souhaite rajouter. Donc, c'est le groupe développeur à qui j'affecte le contrôle total. et je valide. OK. Je ferme. Donc, je me déconnecte maintenant et je vais me connecter avec le user, donc, développeur qui fait partie du groupe développeur. Et vous voyez que maintenant, le user développeur qui fait partie du groupe développeur a le droit à plus d'objets. Vous voyez que là, maintenant, il peut organiser par exemple les requêtes. Voilà. Je vais accéder à vos applications, à la gestion des promotions, gestion des versions, gestionnaire d'instances, le résultat des requêtes, et ainsi de suite. ce qu'il n'avait pas tout à l'heure. Donc, je vais retourner et continuer l'explication sur cette partie qui est très, très importante. Donc, si je reviens sur mes applications, je reviens toujours sur ma centrale et je fais gestion des droits. Donc là, comme vous avez vu, j'ai rajouté le groupe développeur. Maintenant, si je souhaite encore lui rajouter des droits ou bien des rôles, je viens, je fais affecter la sécurité. Et du coup, là, je peux lui rajouter le tout. et dans la partie avancée, je peux lui donner les accès ou bien supprimer un accès. Donc là, j'ajoute des accès, par exemple, je lui donne le droit sur le tout. et sur les applications, sur la centrale management console, je lui donne tous les droits. Et j'applique. cela vous permettra donc de voir comment gérer ces droits d'accès à des groupes. Et voilà, j'ai toujours donc mes applications à lesquelles j'ai le droit d'accéder. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette partie de gestion des groupes et des applications et je vous donne rendez-vous au prochain chapitre. Au revoir. Sous-titrage ST' 501